salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est un tutoriel 100% mode mais ça regroupe vraiment plusieurs marques comme vous avez vu un titre il ya shine il ya zara et misguided il ya et sauce puis il ya mango ok fait que là je commence directement avec ce que je porte tout ce que je porte c'est du zara je commence par ce collier que je porte en fait lui on peut le porter de deux façons c'est dans le fond c'est une chaîne c'est excusé c'est une ceinture ok ceinture en chaîne c'est une des grosses tendances avait dû le remarquer maintenant partout fait que mais moi je l'ai fait comme j'ai fait comme doublé dans je vais vous montrer la dessin un petit peu j'ai fait comme doublé la fait que ça me fait ça me revient vraiment comme une chaîne du coup aura le coup non le mais également comme c'est un tu tantôt je vais vous montrer avec d'autres vêtements puis le body suit lui il est extrêmement beau comme vous voyez c'est vraiment un mélange de couleurs c'est un imprimé comme vous voyez le verre là c'est comme un verre néon et du blanc c'est vraiment très beau le devant il est c'est avec des bêtels spaghettis ok mais c'est un top avec lequel il faut vraiment fait attention parce qu'il ya 60 m que j'ai pris il est assez moi je vais dis moi ça rend vraiment comme juste juste malgré le fait qu'il y ait des l'élastane fait que ce soit vous prenez votre taille mais une taille au dessus je sais pas trop puisque la brutelle même avec le m que je mets là ça comme tendance à descendre comme ça facilement puis c'est un square vraiment ça c'est beau c'est vraiment un body suit très beau l'arrière également c'est quand c'est un square comme comme vous voyez c'est vraiment beau puis les deux ça fonctionne très bien ensemble avec son passe ce pantalon c'est un petit peu comme cette couleur peut-être un verre au livre peut-être il sait pas trop en tout cas c'est ça c'est un pantalon il m'arrive jao cheville vous avez également le voir mieux tantôt mais le petit problème avec ça c'est ça moi c'est ma taille et je suis plus petite par rapport aux hanches là mais j'ai vraiment une taille plus petit fait que je vais ramasse toujours avec ce problème mais sinon c'est vraiment c'est vraiment très beau l'ensemble fait que là je veux passer au 3 au 4e exercité 3 au 4e vitain c'est une chaussure ok c'est une chaussure que vous avez vu partout partout sur les réseaux sociaux c'est quand elle délivre des dates choses mais on les appelle des sandales des dates sandales qui fait que c'est vraiment chanel qui l'a remis comme au goût du jour c'est devenu comme un incontournable été printemps lui c'est pour moi c'est l'amour visuellement là c'est la plus belle copie qui soit parce que plusieurs marques ont fait cette copie mais moi j'aime la copie de chagne elle est vraiment ils ont essayé d'imiter un petit peu et la de la copie de chagne c'est vraiment pour moi comme une copie parfaite ils ont essayé même d'imiter un petit peu l'hologramme chanel ici mais on fait comme des cercles là lui c'est vraiment beau je vous le montre d'entrée de jeu parce que tous les loups que je vais porter dans ce tuto c'est lui que je vous allez voir à quel point ces chaussures est vraiment versatil que ce soit pour un look habillé que ce soit pour un look casual sa fonction extrêmement dit puis également se changer puis ce sac il est magnifique ça c'est une copie de chez bottega veneta c'est une couleur pastel les couleurs pastel c'est vraiment c'est vraiment les couleurs du jour la même printemps le printemps l'automne qui s'en vient là vous avez dû voir les nouvelles collections le pastel vraiment présent puis ça c'est une copie du sac de vénéta bottega veneta c'est un verre pastel vraiment très beau qui fonctionne également très bien également avec cette couleur ça fait vraiment comment contraste il a comme chaîne un petit peu comme chez l'argent et ici puis également une autre une autre un cela qui est comme la couleur la couleur du sac il est très beau également est rendu chez mango fait que j'ai conservé le pantalon que j'avais j'ai conservé les bijoux également le col également puis j'ai conservé les boucles d'oreilles ça je voulais montrer dans mon hall le dernier où je pense zara cette boucle d'oreilles c'est un boucle d'oreilles a fait que chez mango c'est ça que j'ai pris c'est ce top ça également vous l'avez vu partout c'est un pôle à épaulettes puis c'est décliné vraiment en plusieurs couleurs puis j'ai pris cette couleur fait que mais pour l'acheter vraiment fait attention également à la taille parce que le mensuration ils ont fait de xs as puis de moyens à l'âge fait que moi j'ai pris de xs as ouvrez que ça parfaitement et c'est vraiment quand même un petit peu au versailles soit fait juste attention à ça c'est vraiment c'est vraiment un top vraiment un t-shirt vraiment réinventé vraiment moderne qui a vraiment tout révolutionné l'original de ce t-shirt c'est des francky shop qu'il a fait fait que je suis que vous l'avez déjà vu partout également j'ai pris la version j'ai également pris le gris puisque il ya du noir du gris il ya d'autres couleurs je me souviens pas trop puis également j'ai pris le gris comme vous voyez c'est toujours xs as le prix n'est pas pris ici il ya pas de prix fait que c'est ça je voulais avoir plusieurs couleurs c'est sûr que c'est un top que j'ai représenté très souvent parce que je veux le cumulé en couleurs des des t-shirts avec des des épaulettes comme ça je pense que enfin du linge avec des épaulettes comme ça je pense j'en ai peut-être sept fait que j'ai moi c'est les couleurs quand je trouve des couleurs que je puis qu'il me plaît j'en achète je vous en présente et d'autres dans d'autres autres fait que c'est ça puis également il avait un sac était tellement beau avait une couleur magnifique des couleurs neutres un petit peu comme un belge un belge un petit peu foncé puis là c'était comme une copie un petit peu genre de stock c'est pas si vous connaissez stock je vais essayer de vous trouver le modèle original c'est ça c'est un sac vraiment très structuré c'est ça qui fait vraiment luxueux de prix bon bref il vient à taille unique regardez juste ça regardez le beau contraste sur le noir et garder le beau contraste le beau contraste avec avec le pantalon vous voyez que c'est vraiment très beau c'est vraiment un sac très classe qui également j'ai pris une paix de lunettes qui est un petit peu dans les mêmes temps mais la paix des lunettes je suis un petit peu dessus parce que c'est pas vraiment la couleur que je voulais je pense que je devais vraiment avoir un marron genre foncé mais elle mais c'est une paix de lunettes elle est vraiment belle elle a l'acétate un petit peu comme un beige un petit peu comme ce sac c'est quasiment la même couleur un petit peu comme un beige foncé mais vraiment beau je vais vous le montrer ça vient dans une case comme ça c'est c'est violetta ok ça vient dans une case comme ça j'ai également ça c'est la paix de lunettes excusez vous la montrez de près ok je pense que c'est la livre mais très très foncé mais fait qu'elle est belle pareil bon j'ai pas encore coupé et la portée vous allez voir j'aime bien la coupe ça va bien avec avec mon visage j'ai un envisage comme ça fait que c'est vraiment c'est vraiment beau puis également puis également ces lunettes si vous cette forme de lunettes quand vous avez dû le remarquer il y en a vraiment beaucoup actuellement cette forme si c'est vraiment beau puis également j'ai pris des bagues mais j'allais bas qu'il y avait une bague je vous souhaite que je voulais mais qui n'avait pas ça également c'est une des bagues tendance actuellement ok mais moi je voulais la voir à elle parce que je voulais la mettre ici sur mon pouce mais là ça ça aime elle était déjà comme un outil de stock fait que ça reste là puis également également comme un set de bagues que j'ai pris un set de 3 avait dit très joli pierre qui vous voyez un petit peu les pieds ok c'est un set de trois avec des très jolies pierre ça c'est du large mais ça c'est gros quand même si mes mains là mais bon ça c'est grand su mes mains ok fait que c'est ça que je l'aimais comme ça je pourrais le mettre comme ça plutôt c'est ça fait que je voulais une ici mais bon c'est vraiment ça avec mon coup là on est rendu j'ai pitié little thing là j'ai pris cette robe c'est une robe qui regroupe plusieurs tendances en une seule elle a des manches bouffantes comme vous pouvez voir des frances également sur le côté ok là des frances sur le côté puis elle également en col montant comme vous pouvez voir c'est vraiment une robe magnifique c'est une robe florale avec des imprimés un petit peu comme du rose un petit peu comme du vert vraiment c'est très beau c'est très chic c'est dégant puis le bas vous allez voir entièrement tantôt comme un groupe elle moderne elle aérienne elle est légère au moment tout populaire ce genre d'europe c'est une baby doll elle m'arrive aux genoux moi je fais un mètre 55 c'est sûr que si vous êtes plus grand m 55 5 pieds 2 ou 155 cm c'est sûr que si vous êtes plus grand vous ce sera beaucoup plus ce sera plus court ok fait que moi c'est ça elle est elle va avec tout en plus avec la saison automne qui s'en vient là ce sera magnifique avec avec des boots à des bottes que ce soit des combats de bourse que ce soit des annie bourse c'est des bottes bottes un petit peu plus long que ce soit avec des escarpins même avec ce que je suis tantôt de chanel que vous êtes que vous avez montré c'est avec ça que je vais porter c'est excellent c'est vraiment une robe vraiment belle j'ai utilisé j'ai aussi pris ça je voulais tellement du taille d'ail qui fait que quand j'ai ça c'est une collaboration utilité team puis playboy quand vous allez voir vous allez voir c'est ainsi ici de playboy fait que c'est ça que j'ai pris moi c'est les couleurs c'est les couleurs qui m'ont intéressé les couleurs sont vraiment belle puis j'ai les prix regardé le mélange vous savez que le taille d'ail a vraiment eu comme une grosse recrudescence avec 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 le confinement puis tout fait que le monde à la maison et ses pratiques avec ça fait qu'il a vraiment eu comme encore pour me remonter la cote fait que c'est ça que j'ai pris j'ai puis j'ai pris en taille large puis il vient également avec un pantalon mais c'est pas un 7 jacques vous être obligé d'acheter un point d'avoir l'autre non puis également il a une version un top là il a comme une version épaulette ça dit manche courte puis épaulette mais moi actuellement j'achète beaucoup plus je pense autant froid qui qui s'en vient fait que j'achète beaucoup plus des affaires un petit peu plus froid également fait que la la version sans manche avec les épaulettes ça je n'ai pas pris mais je peux vous mettre le lien ça vous intéresse fait qu'après fait qu'avec ça j'ai pris le pantalon comme vous voyez c'est toujours c'est la même collaboration c'est le même c'est vraiment très beau puis en bas également il ya des élastiques dans le bas le haut également cd l'élastique lui je l'ai pris en taille parce que je voulais quelque chose qui soit un petit peu comme mais n'est pas vraiment j'ai trop l'âge sur moi mais j'ai pris en taille large un peu sans qu'il est un petit peu comme avec des pieds un petit peu plus fin le top je l'ai pris à l'âge le oui puis également le pantalon également je l'ai pris à l'âge puis là on va passer je pense que le dernier c'est et sauce chez et saucer cette robe que j'ai pris en fait c'est une robe des chez top shop mais et sous la l'avant également fait c'est ça c'est une robe trop belle trop belle dit moi ce que vous en pensez trop elle en plus c'est comme c'est que moi j'aime particulièrement sur cette robe si vous regardez très bien le design de cette robe ils ont fait il s'est dit que ici ils ont fait comme un petit peu ici l'effet corset mais c'est qu'un corset juste par des couleurs vu qu'ils ont assombris ici fait que ça donne ça fait comme une chez vraiment si vous êtes et vous avez genre comme du ventre et tout moi j'en ai pas fait que ça rend encore ma taille beaucoup plus fils fait que si c'est vraiment une robe qui va avec qui pense toutes les morphologies quasiment si vous avez dû vendre vous avez dit c'est bon ça ça va vous faire très bien ça va comme le fait que le tissu s'ils soient noirs ici c'est du blanc et en bas également c'est du blanc ça fait comme vraiment amensir la taille c'est vraiment très flatteur pour la silhouette c'est vraiment très féminin c'est une robe extraordinaire je pense qu'elle a une certain prix quand même cette robe là mais je me souviens je me souviens que je vais vous mettre des liens vous allez voir comme vous voyez les manches là et moi ça c'est grand également et moi je le sens sont pas longues puis également l'arrière c'est un zipper puis également il ya ça justement qu'il est également la corde de l'aide là ça vous permet comme de contrôler un petit peu du serré plus si vous voulez fait que c'est ça moi j'ai pu je pense à sa taille quand peut-être c'était un petit peu grande quand même par rapport parce que plus petit également ça m'aurait fait fait que c'est ça je pense que c'est une robe pour l'été là c'est beau imaginez cette robe avec un long cardigan soit avec un pull en mailles vraiment les mailles et pèses la longue compte parce que la robe est longue vous allez la voir fait qu'on traîner comme ça quand vous faites ce mouvement là c'est vraiment beau fait que l'autre l'autre article également c'est ce sac ok c'est ça c'est une imitation d'un sac de designer je pense tôt toujours parce que je suis rentré dans le site du store ce matin pour un petit peu être sûr de ce que je vais dire raconter plus pas à compter des manqueries fait que j'ai trouvé ce sort de la veille c'est sûr que plusieurs designers peuvent également la voix mais c'est une copie mais ça c'est c'est la marque et sauce elle-même vu que et sauce ils vendent plusieurs autres marques puis également ils ont la marque maison fait que ça c'est la marque maison des sources c'est un satin vert olive magnifique sac baguette année 420 magnifique excellent c'est en plus cette couleur là c'est une des grosses couleurs tendance je pense que vous avez dû le remarquer un petit peu partout dans la nouvelle collection les couleurs vert vert olive verd menthe c'est vraiment ça actuellement c'est vraiment un très beau ça j'ai également j'ai pris une robe ok c'est une robe une robe noire vous voyez à épauler elle est un petit peu au top de de mango mais sauf que elle c'est une robe c'est une robe avec deux fois sur le côté elle a des fonds sur le côté elle également très belle avec des talons à des sandales tout ça c'est vraiment une robe surtout avec des bijoux qui également le dernier était de chez asos le dernier thème du hall c'est ça c'est vraiment immense lui je n'aime pas encore ouvert parce que c'est vraiment c'est un c'est une écharpe ça c'est la marque collusion sa marque collusion c'est une écharpe regardez elle est longue elle est extrêmement elle est longue puis pour les hiver froid là pour ceux qui connaissent au canada ils savent que l'hiver ici c'est froid en plus c'est tellement fashion j'espère que ce tuto vous a été tué d'une façon quelconque n'oubliez pas de liker de partager de vous abonner à ma chaîne youtube et surtout prenez soin de vous à la semaine prochaine